Ouvert en 1975 et réhabilité en 2010, suite à la crise politico-militaire, le lycée moderne d'Odiené rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés pour sa bonne marge. Le plus récurrent des problèmes de ce lycée qui a formé plusieurs cadres de ce pays, c'est bien le manque de personnel d'encadrement. Nous avons dix classes de sixièmes et sept classes de cinquièmes. Aucune des dix classes de sixièmes ne fait français pour cette année, pour le moment. Nous avions espéré, avec les affectations, que nous allons recevoir un professeur. Malheureusement, nous sommes au deuxième trimestre et notre espoir est en train de partir. Le niveau administratif, c'est que nous sommes deux, monsieur le proviseur et moi-même, qui gérons 2147 élèves et 80 professeurs. Les conséquences se font ressentir dans le rendement des apprenants. Ici, jusqu'en classe de terminale, le niveau est jugé bas. Il y a quelques éléments quand même qui donnent un peu le courage et qui donnent l'envie de travailler. Par contre, il y a certains là, c'est vraiment difficile. Ici, le niveau est très bas, en français. Nos élèves, en moi, ils peuvent assurer les problèmes dans le maniement de la langue, au niveau orthographique, grammatical, mais aussi au niveau de la formulation des idées. Les élèves se disent conscients des faits, mais plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. La majorité des élèves viennent de la région d'Odilé. Donc, pour s'exprimer en français, c'est difficile pour eux. Devant là-bas, on constate qu'il y a des malinqués, des auto-ethnies, ce qui fait que les élèves sont obligés de parler français. Moi, bon, il me faut que je lise beaucoup. Depuis la classe de 6e, on fait le français, mais malgré cela, nous, ne nous intéressez pas aux trucs à la lecture. Donc, cela cause un véritable problème pour nous. La majorité de nos enseignants nous signale cela. Ils disent que nos problèmes, c'est déjà depuis l'école primaire. Souvent, je prends le cahier de mon petit vrai qui est en classe de CM2, et je vois les points de grammaire, les points que je ne comprends pas. Je lui demande de m'expliquer ou bien je vais voir un enseignant plus proche de moi. Face à ces difficultés, les élèves proposent le renforcement de leur rétablissement en matériel didactique. On n'a pas de bibliothèque tel que pour avoir des documents, des journaux, pour lire souvent. J'aime lire, j'aime beaucoup lire même. Bon, depuis la 6e jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu trois œuvres. Les cibles ne sont pas assez audienées pour faciliter les recherches. Des fois, tu veux même des documents, tu as le moyen pour pouvoir acheter. Mais tu fouilles dans les librairies, puisqu'il n'y a pas assez de librairies audienées. Tu fouilles dans les librairies, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de bibliothèque dans le code pour qu'on puisse faire des recherches à propos des études. Ça fait qu'on a du mal vraiment à s'approvisionner en matière de documentation. Et tout cela joue quand même sur le niveau des apprenants eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avoir les bonnes documentations. Parfois même, ce n'est pas à nous-mêmes les enseignants que les élèves passent. Nous demandons un peu les annales, les documents, pour pouvoir vraiment avoir le minimum. Malgré ces difficultés et autres critiques faites à leur endroit, les 2000 élèves du lycée moderne d'Audienée et le personnel d'encadrement s'emploient à réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Merci. Merci.